Avec STM Transport Voyageur Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage ST' 501 Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue A cette édition du soir sur la télévision Tambara Ceci dit, le ministère de l'enseignement Supérieur de la recherche Et de l'innovation, accompagné De ses proches collaborateurs A procédé ce matin Au CS Harobanda de Miami Au lancement officiel Des épreuves écrites Du baccalauréat session 2021 D'autres détails Dans ce reportage Il sont plus de 90 000 candidats Soit 10 000 de plus Que l'année passée à l'échelle nationale Qui se sont lancés à la conquête Du parchemin qui ouvre les portes Des études universitaires Avant l'ouverture de l'enveloppe Celleux contenant la première épreuve De cet examen et la distribution Des copies Le ministre a confié être satisfait Du bon démarrage de ces épreuves écrites C'est dernier à prodiguer des sages conseils Aux candidats et a donné le coup d'envoi Par la grâce de Dieu Le président de la république Le premier ministre Le ministre des finances Chacun s'est investi Les syndicats des enseignants Des enseignants et chercheurs Se sont investis La Alcia s'est investi Bref Tout le monde s'est investi Et Dieu a rendu possible L'organisation D'un examen Que nous voulons propre Un examen qui doit refléter Véritablement Le niveau De notre système Parce qu'un système Il faut le diagnostiquer Il faut connaître son niveau Pour pouvoir chercher Les solutions appropriées Au mot Qui Illumine Nous avons souhaité Que Nous démarrons Le nouveau mandat Avec des Nigériens Propres Qui vont Demain Gérer ce pays Si ce sont des voleurs Que nous formons C'est des voleurs Qui gérons le pays Donc ce sera un pays de voleurs On ne voulait pas Que notre beau pays Soit un pays de voleurs Quatre jours dira Ces candidats Aura à donner Le meilleur demi Pour réussir ses examens Notons que Pour cette session Du baccalauréat 2021 Toutes les dispositions Sont prises Pour que ces examens Se déroulent Dans des très bonnes conditions A l'instar De tous les examens Et concours La reautorité De lutte Contre la corruption Et les infractions Assimilées Alcia Est pleinement impliquée Dans l'organisation Des examens Session Du baccalauréat 2021 Pour lutter Contre la trichérie Plus ça De détails Dans ce reportage De Ramthoumourou Et Abdelmouni Abdou Depuis trois ans La reautorité De lutte Contre la corruption Et les infractions Assimilées Alcia Est engagée Dans la lutte Contre les fraudes Aux examens Scolaires Pour faire en sorte Que ces examens Sois de bonne qualité La Alcia A déployé Ses agents Mais aussi Des personnes Ressources Afin de prévenir Et lutter Contre toute forme De fraude Aux examens C'est pourquoi Salles A lancé Un appel Aux candidats Et aux autres acteurs Si la Alcia Nous sommes investis Pour accompagner Cet examen Le donner Cet examen C'est pour faire en sorte Qu'on arrive à avoir Un examen Propre Un bac Propre Nous l'avons fait Par le passé Il y a quelques jours Avec le BPC Mais malheureusement A ce niveau Nous avons mis La main sur Beaucoup de cas De fraudes Pour le moment De corruption On est en train De suivre Voir s'il y a eu Des cas de corruption Mais le fraude Il y en a eu Beaucoup Et j'espère que Ça doit servir De leçon Pour ceux Qui sont tentés De le faire Pour le bac Ils doivent savoir Que nous allons Veiller au grain Et qu'ils fassent Attention Que même Leur voisin Est capable De le prendre Parce que La complicité Cette fois-ci A été encore Multiplée par deux Et nous pensons Que Comme le ministre L'a dit Nous avons Tout intérêt A avoir Un bac Et un examen D'ailleurs Tous les examens Du Niger Et faire en sorte Que les examens Du Niger De ne deviennent Comme avant Vous êtes peut-être Jeux Pour ceux Qui sont plus âgés Ils savent Comment est-ce que Les diplômes Du Niger Étaient convoités Par le passé Aujourd'hui Malheureusement Avec ce que Nous avons vu Ce que nous connaissons Le phénomène Qui est en train De nous engloutir Si on ne fait pas Attention Alors aucun Duplôme Du Niger Ne sera valable Dans les pays Voisins Mais même dans les pays Au niveau international Je crois que nous avons Intérêt Comme le ministre l'a dit A nous rattraper Ceux qui sont Donc impliqués De cette affaire là Qu'ils fassent attention Et qu'ils peuvent Se faire prendre A tous les Notons que La autorité De lutte contre La corruption Et les infractions Assimilées Est impliquée Dans l'organisation De cet examen Pour permettre Au Niger D'avoir des examens Justes et propres Nous a confié Le vice-président De la HALSIA A Tawa Messieurs Mikko Ibrahim Qui a ouvert L'embellope comportant Les premières épreuves Du français Au jury 151 De la ville De Tawa Logi au lycée Agaba L'actif Des épreuves Du baccalauréat Cession de l'oeuvre Et pour vous encourager Vous avez remarqué Les mesures Et toutes les dispositions Qui ont été prises Pour que cet examen là Se passe dans les meilleures conditions Alors pour se faire Désormais Nous avons à coeur Que nos examens Soient propres Et pour qu'ils soient propres Il faut que tout un chacun Utilise Ses propres capacités intrinsèques Vous êtes dans un cycle Vous avez passé un certain nombre d'années Vous avez acquis certaines connaissances Et c'est par rapport à ces connaissances Que vous allez être évalué Alors réfléchissez un peu Concentrez-vous Et à la fin des épreuves Tout ira bien Ce qui est sûr Aucune tricherie Aucun acte Qui va dans le sens De perturber Ou de D'invalider Nos examens Il sera accepté Alors Ce que nous avons à dire En dernière position Donne chance Donne chance Et Concentrez-vous Et Et Deux visages Dans la ville de Tawa C'est un effectu de 2726 candidats Répartis en six centres Qui vont à la conquête De ses prestigieux Duplômes Dans les séries A4 A8 C D Et les vacs Professionnels Le diplôme Président De jury Nous donne des explications Sur les conditions D'organisation Et du déroulement De ses examens Donc les étroits Vont orqué A la gendarmerie Elles étaient prisonnières Maintenant Elles vont être libres Avec nous Ils ont donné la liberté En obtenant L'examen Les cartons du bar La halsie a accompagné Le déroulement De ses examens Sur toute l'étendue Du territoire National La période de vacances N'est pas une période De repos Comme le pensent Certaines élèves Mais on échange Somme d'activités Quelles sont ces activités Voyons cela Dans ce reportage De Zainab Gagara Et Abdelraouf De Yabou Ils sont nombreux À se lancer Dans des activités Génératrices De revenus Pendant les grandes Vacances scolaires Tant des petits boulots Pour ces élèves Qui exercent Diverses activités À savoir Vente de l'eau fraîche La noix de doume Ecologie La boule à base De haricot Communement appelée Danwake Et autres Au bord de Goudran Et dans tous les coins Et recoins de la ville À la recherche Des clients Pour subvenir À leurs besoins Je m'appelle Mahaboud Haruna Je m'appelle Mahaboud Haruna Classe de 5ème Je vends le piyâtre J'enchaîne les fervitures Des sacs Et les cahiers Et les bics Des trouches Et préparer La recturie Scolaire Je m'appelle Mahaboud Moubarek Maman Magajé Je suis un élève De l'école CET Niamé 1 Moi je vends la noix de Doumla Avec Kakandadi Le fait d'aider Mes parents Mon père Ma mère Moi aussi Je vais acheter Des fournitures scolaires Pendant les vacances Je fais mes vendises Je vends la noix de Doum Pour gagner de l'argent Et j'ai un appel À tous les jeunes Je veux que Tous mes amis Tous les jeunes Vont prendre un métier Quelques choses à faire Pendant les vacances Pour gagner de l'argent Pour aider leur mère et père Pour acheter Les fournitures scolaires Par la rentrée scolaire Inch'Allah Notant qu'à travers Cette petite activité Génératrice de revenus Chacun de ces enfants Peut se retrouver Au minimum Avec 20 000 francs par mois Durant 3 mois Que durent les vacances scolaires Et ces activités Vont sans nul doute Diminuer le taux De délinquance Dans la ville Le chômage Et vont produire Dans le futur Des jeunes entrepreneurs Diplômés d'Etat Dans le pays A l'occasion de la célébration De la fête De l'Arba Beaucoup de plantations Se font Mais Que deviennent Ces arbats Après les plantations Voyons cela Dans ce commentaire De Rufat Mahmoud La fête La fête de l'indépendance Qui est célébrée Au Niger Chaque 3 août Depuis 1960 Est une fête Traditionnellement De Dieu Depuis 46 ans A la plantation D'arbres Qui vise A percevrir Durablement Le consistant Du pays Dans le cadre D'un vaste programme De restauration Des terres Et de la lutte Contre la désertification C'est une fête nationale Pendant laquelle Des millions d'arbres Sont plantés A travers le pays L'effort est de constater Qu'après la plantation Ces arbres N'auront pas de suivi Ils sont presque Laissés à leur propre sort Beaucoup pensent Qu'il s'agit Uniquement des plantes Un arbre Et la nature Fera la suite Ces manques De suivi Après les plantations Entrent souvent La disparition La dégradation Des kits De plantations D'arbres Et laisser place Au désert Et aux effets Les faces Du changement Climatique De l'environnement Ce qui pourra Rendre difficile La vie de l'homme Et les animaux De la société Aplaudit Un adage Il ne suffit pas De planter un arbre Mais l'entretenir Pour ce faire L'Otah Devra prendre Toutes les dispositions Nécessaires Pour l'entretien Et le traitement De ces milieux D'arbres Plantés Chaque année Afin d'atteindre L'objectif Visé par la campagne De revoissement Les accidents De circulation Sont devenus De plus en plus fréquents Sur la route Du quartier L'année 2000 Qu'est-ce qui cause Ces multiples accidents Qui menent Sur ce trançon De route De station Telua vers l'année 2000 Pour en savoir plus Nous avons entendu Le micro Aux usagers De ce quartier Et certains Viveraient Voyons cela Leur réaction Vraiment avec les accidents Comme vous venez de voir Je suis victime Même de cet accident En ce qui concerne Vraiment la première Des choses Le premier conseil A donné Et nous avons besoin A ce que l'état Prenne vraiment Des dispositions Et les dispositions C'est de pouvoir Élargir la voie Parce que je crois bien Que si cette voie là Est un peu élargie Il n'y aura pas Ou bien il y aura Moins d'accidents Par rapport A cet instant Je demande aussi Vraiment Une sensibilisation Vaste Pour mener La conscience Des uns Et des autres Par rapport A leur conduite Oui A ce qu'ils conduisent Avec prudence aussi Ce qui cause Des nombreux accidents Sur la route De Niamé 2000 Là vraiment Il y a le manque De respect Du coup de la route Et les gens aussi Roulent très vite Et la voie aussi C'est très sérieux aussi Vraiment l'état Doit avoir des solutions Pour créer Au moins Il faut que l'état Trouve quelques solutions Vraiment Pour que ces accidents L'ont diminué Vraiment Car chaque jour Il y aura trop d'accidents Vraiment Sur la route De Niamé 2000 Là vraiment C'est trop catastrophique Vraiment Il faut que l'état Veille sur ça Vraiment Pour avoir Au moins Quelques solutions Nous notre inquiétude On voudrait qu'on nous ouvre Un peu la voie Parce que vraiment Il y a tellement d'espace Vous comprenez Donc on peut dégager Les anciennes voitures Après on va nous augmenter Au goudron Parce que vraiment C'est trop petit Toujours on est dans des accidents Des accidents graves mortels C'est pour cela Qu'il nous se construit A nos autorités Vraiment Qu'il nous fasse Même si c'est une pétale Arrégement Vous voyez Puisque vraiment Maintenant On a eu peur Même du goudron C'est là Il y a accès De voiture Mais vous voyez Le goudron est petit Toujours des accidents Dans la journée On peut trouver Des fois 8 accidents 10 accidents On demande aux mairies Vraiment de trouver Une solution Pour nous aider Nous la population De Niamé 2000 Parce que vraiment Maintenant Ça ne va pas Trop d'accidents On a des motos Mais on a peur Même de monter sur ça Parce que Tout à l'heure Vous avez vu Il y a un accident Mortel Même C'est la voie même C'est ce que vraiment Nous on voudrait Au président Bonazoum Bouhamed Vraiment Il faut qu'il nous fasse Un peu Arranger cette voie C'est la fin De ce journal Merci de nous avoir suivis Et bonne suite A deux programmes Sur la télévision Tamba Ce journal vous a été présenté Par STM Transport Voyageur Une nouvelle façon De voyager